Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog ! J'ai pu te voir, il est déjà 15h, on est parti à 5h du matin, pardon, j'attendais. Et du coup on a l'aéroport à Marseille et on a attendu longtemps parce qu'on va prendre notre vol à 17h, il y a Sabine qui est là-bas, je suis avec Marilyn et Sabine, nous on rentre toutes en Corse, on n'a pas pris les mêmes vols, j'ai une copine qui est restée bloquée à l'aéroport à Londres depuis ce matin, elle arrive enfin à repartir, elle a eu un gros problème avec son passeport, on a merdé, on était en panique pour elle, mais là tout rentre dans l'ordre, elle est là, c'est bon. Bon du coup, on a un peu passé notre journée dans l'aéroport, mais comme vous pouvez le voir, je me suis même pas maquillée, rien du tout, mais on a réussi à dormir une heure dans le taxi ce matin, une heure dans l'avion, donc on a un peu compensé nos trois heures de sommeil. Ouais, ça va. Et il ne nous reste plus que 45 minutes de vol après on est chez nous, ce petit périple s'achève. J'ai retrouvé mon bébé, mon bébé d'amour, je suis recontente, ils sont venus me chercher finalement à l'aéroport, ça devait être Bip qui nous ramène, qui devait nous ramener mais ils sont venus aussi petit chaton. Alors, t'es contente de voir maman ? Et toi ? Et toi quoi ? Ah, tatouage, oui maman a un tatouage. Et là, elle a pas de tatouage. C'est la dernière fois que j'en avais fait un et je m'en étais fait un. Maman. Éphémère. Maman. Et là, t'es contente de voir maman ? Descends. Et non, descends pas, on attend papa. Et papa. Et papa. T'es contente de voir maman ? Et papa. Et papa. Et papa. Elle t'es trop contente de me voir à la couru. Ouais, comment ? Coucou. Salut. Bon, on est de retour à la maison. Ah, je suis fatiguée. Ah, c'est fini. Il y a la qui se balade en couche. Donc, Indesit, qui est l'une des principales marques et fabricants, distributeurs d'électroménagers. Nous, on a la machine à laver. Indesit nous a lancé un défi. Vous avez peut-être déjà vu. Parce que je sais que mes copines l'ont fait. Donc, c'est le défi do it together. C'est un défi que Nico avait trop envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi, d'ailleurs. Et le but, c'est de switcher, d'inverser les tâches ménagères que lui fait et que moi fais. Et objectivement, c'est vrai que je ne fais pas grand chose en ce moment. Donc, du coup, il est plutôt content, je crois. Hein ? Oui. Donc là, ça tombe quand même pas mal pour moi parce qu'il a fait pas mal de tâches ménagères ce week-end, vu que j'étais pas là. Donc, du coup, la première tâche que je vais faire, évidemment, celle qui incombe à Nico parce que c'est évident, parce que je ne sais pas le faire, c'est de faire la cuisine. Tu vas te régaler ce soir ! Je vais faire un truc simple, je vais faire une salade. Ils ont fait une nouvelle campagne avec une vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai un morceau de la vidéo là parce que c'était super marrant. J'adore le concept. Je trouve que c'est super intéressant de voir un peu comment ça se passe chez tout le monde. C'est parti, je vais faire à manger. Franchement, je ne sais pas comment Nico il fait parce que moi, trouver la motivation à cette heure-là, parce qu'après, moi, généralement, je me mets sur l'ardis et je travaille après manger. Et trouver, moi, c'est le moment où je me pose dans la journée. Donc là, déjà, que je n'ai pas du tout dormi du week-end, que je viens de rentrer, trouver l'inspiration et la force de faire à manger, c'est un peu compliqué. Mais, on va ouvrir à faire un truc pas trop, enfin, un truc manger quoi. Donc, je vais prendre, je vais faire une salade. Je vais prendre du boursin. Je vais prendre, je mets des betteraves. J'aime pas. Oui, t'aime bien. J'aime bien avoir des œufs durs dans la salade. Et oui. Tu les diminues dans le dos chaud. Une minute, oui. Le deuxième épisode de la websérie vient juste de sortir. En plus, c'est présenté par Sandrine Quétier, qui est une animatrice que j'adore. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et surtout, à participer au quiz, qui vous permettra d'avoir une vision sur le niveau de répartition des tâches chez vous. Je pense que ça va être super intéressant. Vous avez également le lien en barre d'infos. Je suis plutôt fière de moi. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai mis de l'avocat, du radis, tomates, salades pour Nico, des petits fromages, un œuf et des amandes. Et moi, j'ai mis pareil, mais sans la salade. Défi numéro un, relevé. Je pense. Ça a l'air bon. Bon, maintenant, Nico, il va faire la tâche que moi, je fais à la maison. C'est le linge. Et je vais essayer de ne pas intervenir. Mais s'il fait vraiment n'importe quoi, je serai obligée. Explique-nous comment tu fais le linge. Il faut savoir que j'ai quasiment jamais fait de machine. C'est une tâche qui était complètement dévolue. Donc, je vais essayer. En fait, là, je suis allé prendre tout le linge. Moi, ce que je fais, c'est que moi, je mets déjà tout en même temps. Parce que ça m'est arrivé de faire des machines dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai mis tous les habits en même temps, ça n'a jamais été éteint. Alors, peut-être que c'est de la chance. Donc, je continue à faire ce que je sais faire. C'est-à-dire que je prends tout le linge comme ça. Hop. Et je mets tout dans la machine. Ensuite, je prends la lessive. Ah, voilà, c'est des dosettes qu'on a. Oui, c'est des dosettes. Je prends une dosette. Et... Alors... Un, deux et étoiles. Par contre, je ne sais pas du tout. Oui, non, mais réfléchis à la dosette. C'est comme le lave-vaisselle. Ça se met directement dedans. Dans le tambour. Et ensuite, il y a un million de boutons. Donc ça, je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre. Je vais mettre coton. Coton standard. Coton standard à 90 degrés. Coton blanc, non ? Comme ça, deux... Ça, ça... Enfin, aide-moi juste sur un truc. Ça, ça correspond à ça. Oui, exactement. Mais bon, coton... Coton blanc à 90 degrés. Non, 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 non. Il y a des couleurs. Je vais mettre coton standard à 60. Non. Donc, je vais faire une autre tâche que je ne fais jamais. Qui est ? Qui est nettoyer les toilettes. Nettoyer la salle de bain. Oui, la salle de bain. Je vais commencer par les toilettes. Parce que nettoyer la salle de bain, c'est vraiment le truc que tu ne fais jamais, que je fais toujours moi. Pourtant, Nico fait énormément de choses, mais alors ça... Ouais, c'est vrai que je ne nettoie pas la salle de bain. Après, tout le reste, on le fait tous les deux. Donc ça, c'est vraiment... On a fait que les tâches que chacun ne savait pas faire, en fait. Bon, alors, pour nettoyer les toilettes, j'ai pris une éponge. Ouais, c'est l'éponge des toilettes. Ouais. Et je vais faire comme on voit dans la pub. Je vais faire comme ça. Ça, je crois que c'est du vinaigre, hein. C'est pas du tout du nettoyer pour les toilettes, mais... Je vais frotter tout simplement. Ah, toi, t'y vas comme ça, sans gants et tout, frottage dans les toilettes. Ouais, par contre, je me la ramène. Voilà. Bien comme il faut. Tu sais que t'as une brosse, là, pour nettoyer cet endroit, là. Ah, ça, c'est pour le dessus des toilettes. Bon, voilà, challenge relevé. Bon, il faut savoir que ça, c'est vraiment des tâches qui sont des Voluca et Lisa, comme la cuisine pour moi. Tout le reste, on le fait tous les deux. Habituellement, enfin, on sait passer l'aspirateur et la serpire tous les deux, par exemple. Mais c'est vrai que je ne nettoie jamais la salle de bain. Donc, je suis assez fier de moi. Pour le linge, on verra ce que ça donne quand le cycle est terminé. Et voilà. Donc, je vais ouvrir ma valise parce que j'ai quelques petits cadeaux pour Nico et Ella. Ella, tu viens, maman, elle a un petit cadeau pour toi. Un cadeau. Ais là. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Wouuuuuhhh. Héhéhé. Wouuuuuh. C'est quoi? Un cadeau. Un cadeau. Tu es un panier. Un cadeau. Un cadeau. bien le matin. Regarde, c'est le panier, Ella. Tu vas pouvoir mettre toutes tes petites affaires. C'est beau ? Regarde les petits pompons en plus. C'est beau. T'es contente ? Tu vas mettre des habits dedans ? Oui. D'accord. Elle est en couche. On va la mettre en pyjama. Ici. Voilà. Voilà. T'es grande, hein ? C'est comme Nani, t'as vu ? Oui. Le panier ? Là-bas. Regarde le bronzage agricole qu'elle a alors que je lui mets du 50 et qu'elle ne s'expose pas. C'est fou comme t'as la peau de ton père. Maman, elle a un autre cadeau pour toi. Tu veux le voir ? Parce que maman, quand elle va en voyage, elle t'a ramené des petits cadeaux. Viens, on a un autre cadeau. 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 Regarde. Qu'est-ce que c'est ? C'est des chaussures, c'est des médusas à paillettes ? Pour aller à la plage ? Quand on a été au bowling, c'est fermé. Papa, aimé. Tu l'aimais ? On va changer la coucouche, là, ça y est. Et on lit bébé ? Allez, on va changer la coucouche. Bon, je suis en train de travailler sur l'ordi. J'ai monté le premier vlog à Londres. Parce que maintenant, vous savez que je suis là à Londres. Je suis tellement fatiguée. Il est 22h18, j'allais me coucher. J'allais me coucher comme ça. Demain, j'aurais récupéré ce que demain, je travaille. Je travaille demain et après-demain. Après, c'est un très long week-end qui s'annonce, vu que c'est férié et qu'après, on a pausé le vendredi. Il y a mes parents qui arrivent mercredi, donc ça va être cool. On a plein de trucs prévus en plus pour ce week-end, donc c'est bien. Mais là, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog, c'est un vlog retour à la maison, voilà. Retour de week-end vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à checker en barre d'infos toutes les infos par rapport à la campagne Indesit. Je trouve que c'est vraiment super sympa comme campagne. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada It's gonna be Sous-titrage Société Radio-Canada